Ils jouent un rôle déterminant pendant cette période consacrée à l'élection sénatoriale. Eux, ce sont les journalistes exerçant dans la région de l'Adamawa. Et pour bien jouer ce rôle, un certain nombre de principes doit être de mise. Nous souhaitons que les choses se déroulent en respectant les lois de notre pays. Nous savons qu'il y a un certain nombre de choses comme le respect de la dioptologie, le respect de l'éthique, savoir bien pratiquer l'écriture journalistique pendant cette période-là. La rencontre entre la presse locale et les délégations régionales de la communication et les délégants de la région de l'Adamawa a permis de cerner les contours de l'échéance électorale. Il faut comprendre que les choses qu'on entend en tant que principale organisateur du processus électoral dans notre pays, nous allons également veiller à ce que la campagne électorale se déroule selon les règles de là, notamment la position des affiches de campagne. Durant ce marathon électoral, les journalistes qui doivent livrer aux électeurs une information objective mesurent les défis qui les attendent. Nous savons que les périodes électorales sont très sensibles, surtout pour les hommes de médias que nous sommes. Alors cette rencontre nous a permis de savoir ce qu'il faut faire, comment nous comporter pendant cette période pour être dans le cadre de la légalité. L'élection sénatoriale prévue le 12 mars prochain mettra en compétition dans la région de l'Adamawa l'UNDP et le RDPC qui sont à coude à coude en nombre d'électeurs. Tous les regards sont d'ores et déjà tournés vers cette partie du pays. C'est parti.